Lors des tirs, on allait dans les abris atomiques. On regroupait toute la famille, tout le village, et tout le monde rentrait à l'intérieur et on comptait toutes les personnes. Et des fois, on emmenait aussi nos chiens, nos cochons avec nous. Et à l'intérieur, c'était de la terre battue, c'était du sable. On avait tous les toilettes. C'était la première fois que je voyais le cinéma. On avait de douche, on avait des médecins, on était aux petits soins. Voilà, on était aux petits soins. Oui, quelques heures après l'explosion, ou une journée après, on disait à la population et aux animaux, vous pouvez sortir. Mais le lagon avait été une nouvelle fois contaminé. Les poissons, bien sûr, les noix de coco, bien sûr, etc. On ne se posait pas trop de questions, parce que c'était la vie cocaïne, ça veut dire la belle vie. On avait chocolat, on avait de la nourriture. C'était la première fois que nous, on ne cuisait pas le repas. On n'était pas conscients du danger, parce que le danger, il faut que ça soit palpable. Si je reprends une versée de la Bible qui dit, Saint Thomas, quand on lui a dit que le bon Dieu était vivant, il a dit qu'il faut qu'il touche. On était un petit peu comme ça, on était comme Saint Thomas. Donc, on va. Donc, on va.